Merci monsieur le député. Oui, monsieur Vialla, vous avez la parole. Merci madame la présidente. Alors évidemment cet article fait partie des points centraux de ce texte. D'abord parce que ça a été dit, cette desserte numérique et aussi en téléphonie mobile est extrêmement attendue en territoire de montagne. Et ensuite parce qu'on a souvent donné envie d'un différent texte et espoir aux habitants de ces zones sans jamais arriver au bout. Et moi je tiens à dire ici que le texte dans sa rédaction actuelle m'inquiète beaucoup et que nous avons dans les heures qui arrivent à l'enrichir considérablement pour qu'il arrive à satisfaire des attentes. Sur le numérique d'abord, les opérateurs ont ouvert une voie d'un niveau de service inférieur en qualité à ce qui se fait ailleurs. Ça a été dit, ils ne vont pas jusqu'au bout, ils n'acceptent pas d'équiper les territoires qui sont difficiles par leur relief au motif qu'ils ne sont pas rentables. Et surtout, ils proposent des technologies alternatives qui ne remplissent pas du tout les mêmes fonctions et ne permettent pas du tout les mêmes évolutions que ce que nous souhaitons, c'est-à-dire la fibre optique. J'ai très peur que l'État ne leur emboîte le pas en proposant également des solutions qui ne sont pas des solutions pérennes et des solutions d'avenir. On doit absolument équiper ces territoires avec la fibre optique. Et sur la téléphonie mobile, la question centrale est celle du critère retenu pour l'appréciation de la couverture. Si on considère que lorsqu'on dessert 98% d'une population ou 99% d'une population sur un territoire très vaste, bien sûr, les territoires de montagne passent à travers la maille du filet. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse ici aussi à des possibilités peut-être d'ouvrir des voies sur la question des fréquences, etc. Et de la puissance de diffusion des émetteurs parce qu'on est très en deçà de ce qui est autorisé au niveau européen pour des raisons de précaution. Et qu'évidemment, lorsque le relief est difficile, sauf à mettre un pylône tous les 3 km, on n'arrive pas à couvrir les territoires. Donc vraiment, on a ici dans cette discussion des enjeux lourds pour le futur.